Musique Alors Atelier, c'est mon nouveau livre à l'association et c'est un carnet de dessin téléphonique que j'ai tenu de 2008 à 2019 donc presque quasiment 10 ans, plus de 10 ans et c'est en fait quelque chose que je fais depuis que je travaille c'est-à-dire depuis 1994-1995 c'est-à-dire c'est dessiner à côté de mon téléphone sur mon bureau, il y a toujours un cahier ouvert et dès que le téléphone sonne ou dès que je téléphone je dessine sur ce carnet et c'est devenu une sorte de journal de journal de bord où je mentionne aussi tout ce que j'ai pu entendre, lire, voir donc je compose avec ça mais c'est surtout que je me suis rendu compte qu'en dessinant, en étant au téléphone je ne dessinais pas de la même manière que quand je n'y étais pas c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se mettent à dessiner alors qu'elles ne sont pas dessinatrices ou dessinateurs en étant au téléphone et donc je me suis dit que ça serait intéressant de garder ces petites bribes d'écriture et de les mettre dans un carnet et donc chaque page, ça fait à peu près trois mois de conversation téléphonique puisque chaque petite bribe dessinée dans mon carnet correspond au temps de la conversation donc c'est peut-être quelques secondes par jour une minute à deux minutes par jour et c'est tout et du coup c'est comme ça, petit à petit qu'au fur et à mesure, le carnet se remplit et je dessine dedans avec les outils que j'ai sous la main au moment où le téléphone sonne donc ça peut être un crayon de papier, un feutre noir, de la peinture et tout s'imbrique il n'y a pas de réel contrôle à la fois c'est quelque chose de très protocolaire puisque je dessine dedans uniquement en étant au téléphone en même temps c'est complètement incontrôlé c'est-à-dire que quand la conversation téléphonique est finie je regarde et je découvre ce que j'ai dessiné et même si avant je me dis tiens, ça serait bien que cette page-là elle s'organise un peu comme ça ça ne se passe jamais comme ça c'est complètement incontrôlable dès que je suis au téléphone et donc c'est à la fois un travail hyper personnel parce que c'est un peu ce qui se passe dans ma tête en même temps complètement incontrôlé alors ce livre s'appelle Atelier car quand je l'ai commencé je n'avais pas encore un vrai atelier je travaillais dans ma maison mais à un moment donné j'ai fait construire un atelier dans le prolongement de ma maison dans une des ailes du jardin et du coup on ressent il y a plein d'éléments liés à la construction des briques, des tubes, des échafaudages des choses et je me suis aperçu que c'était apparu au moment où il y avait le chantier donc il y avait quand même des petits échos puis il y a des branchages des choses végétales parce que sur un jardin il y a des oiseaux parce que mon atelier c'est un peu comme une sorte d'observatoire ornithologique et voilà tout se reflète un petit peu comme ça donc ça c'est un peu des choses qui arrivent un peu inconsciemment ou alors je dessine des visages peut-être la personne avec qui je suis au téléphone ou telle que je me l'imagine si je ne la connais pas voilà ça se passe comme ça mais il n'y a pas vraiment de contrôle mais parfois moi je retrouve des périodes de travail quand tout d'un coup j'ai travaillé sur un livre sur Stockholm où j'ai travaillé beaucoup avec de la peinture verte, bleue tout d'un coup à un moment donné dans le livre on trouve ces zones-là et je me souviens avoir travaillé sur ces pages-là à ce moment-là alors il y a eu un premier carnet dessin téléphonique édité par l'ampoule puis après un deuxième donc branchage qui vient d'être réimprimé à l'association aussi et évidemment graphiquement ça change un petit peu il y a des écritures qui changent ce ne sont pas les mêmes préoccupations thématiques mais il y a réellement une évolution quand on compare les trois carnets il y a vraiment une évolution stylistique, graphique mais voilà c'est de l'ordre de l'incontrôlable ça mais par contre je fais plus attention aussi à noter ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis pour vraiment garder des traces de tout ça ou les mots dits par mes enfants quand ils étaient tout petits c'est une sorte de matière un petit peu brute comme ça où j'essaye de concentrer le plus de petites notes de petites briques sans faire une sorte de journal intime non plus c'est vraiment pas du tout comme ça mais pour moi c'est ça et en fait ça c'est un livre qui serait impossible à faire si je me disais tiens je vais commencer ce type de livre-là et remplir un carnet avec toutes des variations graphiques c'est juste que c'est un livre qui se fait le plus lentement possible en travaillant dessus 30 secondes par jour et donc il prend le temps qu'il faut donc 11 ans pour celui-ci c'est un travail vraiment c'est presque une sorte de petit filtre avec une goutte qui tombe de temps en temps c'est certes la première fois qui tombe de temps en temps faire recréder la première parce qu'il est en premier c'est beaucoup trop